Tu pulls le curie, il est où ton sniper sur le front ? Tout au long de mon enfance, tout au long de mon adolescence, tout au long de ma vie de jeune adulte, j'ai toujours eu ces remarques-là. Gave parce que les femmes noires, elles ne se laissent pas faire. Si tu lui demandes et qu'elles n'est pas d'accord avec toi, tu risques de t'en prendre une. Hé, mais t'es de quelle origine ? Moi, j'adore le couscous et le tagine, mais t'as combien de frères et sœurs ? J'en ai six. Ah d'accord, t'es ce qu'on appelle une famille allocation. Je ne sais pas si tu l'as bien compris, mais moi, en fait, j'adore les meufs asiatiques, j'adore choper des meufs asiates. On dit petites agressions, racisme ordinaire, des mots un peu qui minimisent cet effet. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de tout ça qui fait que c'est pesant. Les conséquences de ce harcèlement discriminatoire, c'est simple. C'est des choses comme la dépression, de l'anxiété. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas agir, ou quand vous essayez d'agir et que vous faites face à du déni, vous vous sentez totalement impuissant, en fait. Quand j'étais petite, devant mes amis, j'aimais pas trop parler dans ma langue, j'aimais pas trop parler de mes origines, j'aimais pas trop... En fait, j'aimais pas trop mes origines parce qu'à chaque fois, on me ramenait à ça et à chaque fois, on se moquait de moi par rapport à ça. Je voulais être intégrée et qui dit intégration, dit dire oui à tout. Parce qu'ils ont déjà des préjugés finis concernant nous, concernant nous, femmes noires. Donc pourquoi m'enfoncer ? Au début, en fait, tu ne dis rien. Tu évites même parfois, dans certains contextes, certains sujets qui pourraient justement attiser ce genre de réflexion. Par exemple, quand je sais que je vais être amenée à interagir avec de nouvelles personnes que je ne connais pas, je vais instaurer des mécanismes de défense qui fait que je vais être stressée par des interactions sociales. Du coup, je vais me renfermer. Du coup, ce qu'on me dit souvent, en fait, sur le travail, c'est que je suis froide, que je suis méfiante, que je ne suis pas très sympathique. Vous imaginez la pression qu'il y a sur la personne qui arrive dans un nouveau cercle social et qui s'empêche d'être naturelle pour éviter ces réflexions-là. Donc c'est dire à quel point ces réflexions sont blessantes et à quel point elles ont un pouvoir et à quel point elles ont un impact sur les personnes, au point d'effacer sa personnalité pour ne pas les subir. Elles sont à la fois victimes et à la fois, elles doivent éduquer les autres. Donc non seulement on subit, mais en plus, on doit éduquer et dire aux personnes que non, ça, ça ne se dit pas ou pas comme ça. Donc c'est une charge qui est énorme, en fait. Un des moyens de sortir de ces stéréotypes, c'est d'aller à la rencontre vraiment de cette personne. C'est-à-dire quand vous connaissez vraiment cette personne, quand vous discutez avec elle, vous accédez vraiment à sa complexité d'être humain et elle sort de ces cases. Et c'est là où vous entendez les gens dire « J'aime pas les Noirs, mais toi, je t'aime bien. » « Pourquoi je t'aime bien ? » « Pourquoi j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien ? » « Pourquoi ? » Mais parce que t'es totalement sorti des cases, en fait. C'est-à-dire que je te connais tellement que tout ce qu'on dit des Arabes, des Noirs, ça ne te correspond plus. Parce que j'ai appris à te connaître. Donc c'est ça la clé, en fait. La clé, c'est vraiment être disposé à apprendre à connaître l'autre dans toute son entièreté, avec bienveillance et avec respect aussi de ses origines, de ses différences culturelles.